Pour le moment. On a David en ligne. Bonjour David. Bonjour Cyril, bonjour à toute l'équipe. Merci d'être avec nous David, vous habitez où ? Alors moi j'habite à Vannes en Bretagne. Ah j'adore Vannes, quelle belle région, quelle belle ville. J'avais un pote qui habitait là-bas. Ah bon ? Il habite juste à côté, je vais tout le temps le voir. Merci David d'être avec nous, vous faites quoi dans la vie ? Alors moi je suis transporteur guitariste. Transporteur guitariste, vous transportez des guitares tout simplement ? Non pas du tout, je fais du transport et à côté de ça je joue beaucoup de musique. Ah d'accord. Transporteur guitariste. Eh ben mon ex qui habite à Vannes, elle était boulangère cascadeuse. Elle servait des pains au chocolat en sautant du comptoir. En faisant dérouler les boulets. Je la connais bien puisqu'on fait des cascades ensemble tous les week-ends. Ah ben merci David, bravo elle est belle. Si c'est votre France, c'est pas la mienne David, merci. David merci d'être avec nous à l'antenne d'Europe 1. Réagir vous sur la politique ? Absolument. Alors avant tout si vous permettez Cyril, après le témoignage de Jean-Marc, je vais me noter tout de suite un truc sur un post-it. Donc note à moi-même, bien payer la pension alimentaire. Ah oui David, vous avez bien raison. Merci David. Moi ce qui me fait réagir plus sérieusement, c'est l'histoire de tout ce qu'on... Le lien que je vois dans tout ce qui se passe, c'est la délégation de pouvoirs pénales et civils. Vous par exemple, Cyril, comme moi, vous êtes chef d'entreprise, vous avez des sociétés, moi j'ai deux sociétés de transport, on a un pouvoir pénal et juridique et civil, c'est-à-dire que s'il se passe quelque chose de très grave dans une de vos sociétés ou dans une des miennes, on peut être appelé à répondre devant la société, devant un tribunal, de choses qui se sont passées. Si un de mes conducteurs roule avec des pneus lisses, même s'il est à l'autre bout de la France et que je ne le vois que deux fois par an, s'il a un accident très grave, je vais comparaître immédiatement car je suis responsable de l'état du véhicule. Et où je veux en venir, c'est que je n'arrive pas à comprendre pourquoi les juges d'application des peines, les gens qui remettent des personnes détenues en liberté, les gens qui réautorisent les titres de séjour, comme ce Cap Verdien, comment ça se fait que ces gens ne répondent jamais de rien ? Il n'y a pas de responsable, c'est personne, c'est toujours personne. Alors, un coup, on va vous dire « Ouais, mais c'est le législateur, ça relève du législateur. » Le législateur, il va vous dire « Ah ben non, ça relève des juges. » Et là, on va jouer au ping-pong. C'est vrai. Alors, Olivier D'Artigoltaxu, vous répondez à David. Sur les politiques, vous pouvez les sanctionner lors des élections. On a eu des élections législatives. Le seul problème que je vois dans ce pays, c'est que le premier renseignement qui a été donné sur ces élections n'est pas suivi des faits. C'est-à-dire un changement de politique. Je ne vois pas venir. On verra. Concernant la justice, moi, je suis vraiment pour un observatoire de la décision judiciaire. Je ne suis pas certain que la justice soit aussi laxiste qu'on ne le dit. Comme l'a dit Valérie tout à l'heure, il y a l'individualisation de la peine. Moi, je suis très attaché à ce principe-là. Et il n'y a pas que la justice pénale, il y a aussi la justice civile, la justice administrative. On en parle peu, la justice du quotidien. Moi, je suis vraiment pour qu'il y ait un observatoire de la décision judiciaire et que le ministère de la justice se dote d'un porte-parole. Que quand des affaires arrivent qui sont très médiatisées et qu'on ne comprend pas la décision ou la procédure pénale, que le ministère puisse expliquer aux citoyens plutôt que de se dire la décision est prise, mais elle nous paraît incompréhensible. Pas mal ce que dit d'Artigolle. En général, ce sont les procureurs qui essayent d'expliquer. Ou pas. Ça n'est pas les procureurs. Des exemples de laxisme, il y en a dans l'actualité, j'allais dire quasiment tous les jours. Quand le chauffard qui a tué la petite Camilliane ne dort pas en prison, les Français ne le comprennent pas. Quand le tueur, le meurtrier du gendarmerie Comine a dimension à son casier judiciaire, qu'il est toujours en possession de son permis, qu'il n'a jamais mis un pied en prison, qu'il a eu une peine aménagée sous bracelet électronique, les Français ne le comprennent pas. Quand ils apprennent en plus qu'il a eu son titre de séjour régularisé malgré les dix condamnations qui s'accumulaient sur son titre de séjour, là non plus, les Français ne le comprennent pas. Donc des exemples de laxisme, il y en a plein dans l'actualité, quasiment quotidiennement. David, c'était intéressant ce que vous nous avez dit, David. Oui, David. Tout à fait, parce que là, je rebondis sur ce que vient de dire Petit Scarabée. Petit Scarabée, les initiales, c'est PS. Voilà, c'est ça, c'est PS, comme par hasard. Ou même Olivier d'Artigol, que par ailleurs je respecte, je ne rejoins pas du tout ses idées, mais Olivier d'Artigol, c'est quelqu'un, j'adore sa façon de rire. Quand il rit, il vous illumine votre journée, c'est quelqu'un qui doit probablement avoir beaucoup d'humour. Je peux vous dire qu'il n'a pas beaucoup rigolé quand il a appris le nom du Premier ministre. Oui, mais il a de l'humour, il va s'en remettre. Exactement, il va s'en remettre. Par étapes, oui. Il a de l'humour, bien entendu. Non, si vous voulez, on parle par exemple du Cap Verdien, dimension à son casier judiciaire. Moi, je veux savoir qui est le nom et le prénom du type qui a remis un coup de tampon sur son titre de séjour en disant cette personne, oui, il a fait ça, mais il peut rester chez nous. Non, non, il n'y a pas de problème. Là où vous, encore une fois, si vous commettez la moindre erreur dans votre entreprise, vous êtes immédiatement sanctionné. Nous, on a l'Adréal au-dessus de nous, je peux vous dire que ça ne rigole pas. Bien sûr, l'Adréal de Madrid. L'Adréal de Madrid, évidemment, qui a perdu 2-0 contre les transporteurs. Mais si vous voulez, comment se fait-il que cette personne ne soit pas du tout inquiétée ? Oui, oui, c'est moi qui ai mis le coup de tampon, mais monsieur sur quel critère ? J'ai pensé que c'était normal. David, je suis d'accord avec vous à 100%. Vous avez tellement raison. J'ai encore un autre exemple, si vous voulez. Pour moi, la responsabilité, elle est là. Il a totalement raison, David. Et les auditeurs d'Europe 1, je pense qu'ils sont nombreux à être d'accord avec nous à 17h18 en direct. La semaine dernière. Cyril, simplement, si je peux... Allez-y, avec plaisir, David. Allez-y. Moi, juste, je veux vous dire. Imaginons 5 minutes. Est-ce que vous pensez que les juges, à tous les niveaux, que ce soit administratif, pénal, juges d'application des peines, titre de séjour, à tous les étages, si chacun avait une responsabilité pénale et juridique, pénale et juridique, ça veut dire qu'il peut être condamné pour sa décision ? Est-ce que vous pensez qu'au quotidien, les décisions de justice seraient exactement les mêmes ? Jamais de l'avis. Jamais de l'avis. On le sait bien. Est-ce que l'on peut quand même dire... Alors donc, il y a un problème de justice. La tigresse de Ouarzada, Valérie Benaïm. Non, mais est-ce qu'on peut quand même dire qu'il n'y a pas un juge qui se lève un matin en se disant, je vais être laxiste aujourd'hui ? Non, c'est sûr. Voilà, donc il faut aussi garder raison. Et effectivement, je comprends ce que vous voulez dire et je comprends les moi aussi quand quelqu'un... Il n'est pas d'accord, Gauthier. Parce qu'effectivement, personne ne se dit, je vais être laxiste, mais je vais laisser une seconde chance, je vais laisser une troisième chance, la prison, c'est criminogène, il faut accepter la rédemption, il n'a pas eu une enfance facile. Tout ça, ça entre en compte dans la tête du juge. Et je suis désolé, mais pour le coup, je vais le défendre. Éric Dupond-Moretti, au moment des émeutes, prend une circulaire pour demander de la fermeté au juge. Dans la seconde où il prend cette circulaire, il se prend à communiquer du syndicat de la magistrature, classé à gauche, très à gauche, c'était eux le fameux mur des cons, pour dire, il ne faut pas suivre cette circulaire, il ne faut pas suivre la fermeté demandée par la chancellerie. C'est pas pour ça. C'est parce qu'ils avaient Éric Dupond-Moretti dans le pif, surtout. On ne va pas se mentir. Le syndicat de la magistrature, ils n'aiment pas non plus quand ils prennent... Et ils l'attendaient au tournant, bien entendu. Le syndicat de la magistrature, vous les écoutez depuis des années, ils sont sur une ligne laxiste, et ils détestent les sanctions sévères et la prison. Olivier d'Artigolle. Mais il y a quand même des condamnations dans notre pays. Bien sûr. Les prisons sont pleines. Il y a la possibilité de faire appel. Il y a quand même une justice qui ne... J'attire votre attention sur le livre de Béatrice Brugère, de mémoire, qui est une magistrate et qui a sorti un bouquin sur les derniers mois formidable pour à la fois décrire les dysfonctionnements, mais elle parle aussi de la justice au quotidien qui rend des décisions et qui aussi condamne. Je ne suis pas, moi, sur le discours d'un laxisme permanent et généralisé. Merci David d'avoir été avec nous. Merci Cyril, merci à tous. Je vous fais de gros bisous David, vous nous rappelez quand vous voulez sur l'antenne d'Europe 1, 16h-18h ? Eh bien, je le note sur mon agenda personnel. Avec plaisir. Très drôle. Merci David. 16h-18h, c'est votre rendez-vous sur Europe 1. On marche sur la tête. Vous nous regardez peut-être sur europe1.fr et vous vous dites qui est ce garçon qui prend des photos pendant l'émission. Fait-il partie de l'équipe ? C'est Fabien Lecoeuvre. Il n'arrête pas. Allez nous voir sur europe1.fr. Écoutez-nous dans la voiture, écoutez-nous chez vous. En tout cas, merci d'être aussi nombreux à nous écouter. On continue à réagir. On a Antoine avec nous. Antoine Dumont. Bonsoir Antoine. Bonjour. Bonjour Cyril. Alors déjà, je suis ravi. Je vais me permettre de tutoyer parce que je vais te raconter un truc si tu n'es pas au courant. Alors Antoine, avec plaisir. Nous allons travailler ensemble au 6-9 sur l'énergie avec Bruno Guillon, Jonathan Lambert, Manu Payet. J'étais stagiaire au Studio École de France. J'avais 20 ans. Et j'ai eu le plaisir de te rencontrer. Je t'ai recroisé quelques fois dans Paris parce qu'après, j'ai continué dans la musique, etc., etc. J'ai une boîte d'événementiel aujourd'hui. Et ça me fait très plaisir de t'entendre. Et bah moi aussi Antoine. Je n'ai pas osé de déranger parce que tu avais du monde autour de toi et je ne voulais pas t'en demander. Alors, tu peux toujours me déranger. Tu n'hésites jamais. Si tu me recroises, tu me déranges. Ah ouais, c'était incroyable. Donc ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Donc voilà, salut Cyril. Bah merci Antoine. T'as un amour en tout cas de nous appeler sur Europe 1. Toi, tu en as marre de la délinquance, Antoine. Alors moi, en fait, je suis issu d'un milieu plutôt privilégié grâce au travail de mes parents qui sont partis de rien. Et en fait, on m'a traité de raciste. Mais moi, je suis un raciste de l'assisté, de l'assistanat et de la délinquance totalement organisée autour du trafic de drogue. J'ai trois enfants aujourd'hui. J'ai commencé à bosser à 17 ans. J'en ai 45. Et je suis révolté de plus en plus de voir ce qui se passe dans les rues, dans les centres-villes de ville moyenne et de ce qui se passe vis-à-vis de nos forces de l'ordre. Et je ne comprends plus pourquoi il n'y a plus d'ordre et pourquoi nos gouvernements ne font rien. Et je pense que Michel Barnier et Gérald Darmanin ont vraiment du boulot. Et quand j'ai entendu Brice Hortefeux dans ma bagnole tout à l'heure en rentrant de mon bureau parce que je bosse 80 heures semaine pour payer mes charges, il y a plus de 35 000. Je t'avoue, je t'ai appelé parce que, enfin pardon à tous, je vous ai appelé parce qu'il y en a ras-le-bol en fait. Il y a beaucoup de gens autour de moi qui sont ou femmes de gendarmes, de policiers, que ce soit dans des services prestigieux ou moins prestigieux et qui pour moi en prennent encore beaucoup plus de risques. Et je trouve ça totalement hallucinant qu'on laisse ce laxisme et cette délinquance s'installer toute culture confondue. Mais exactement. En bas de ma rue, j'ai un point de deal de craque, en haut de ma rue, j'ai un point de deal de chit, mes enfants en 14, 12 et 9 ans et je suis scandalisé en fait et je ne comprends pas. Et on comprend tout à fait. Antoine, Antoine, on va en parler dans un instant sur Europe 1 parce qu'il y a tout le monde qui veut réagir là autour de la table par rapport à ce que vous dites, ce que tu dis Antoine, ce qu'on se connaît. Et ben tu sais quoi, on en parle dans un instant Antoine et je te comprends tellement. Vraiment, il y a un ras-le-bol général. On va en parler dans un instant sur Europe 1 et puis on va parler de l'abbé Pierre. Êtes-vous d'accord avec la décision d'Emmaüs ? On va en parler dans un instant sur Europe 1. Antoine est avec nous auditeur d'Europe 1. On parle de la délinquance bien entendu après ce qui s'est passé encore ce week-end et puis on parlera des accusations contre l'abbé Pierre. Il y a énormément de gens qui veulent réagir. 0, 1, 80, 20, 39, 21. J'ai prendre beaucoup d'auditeurs là. C'est hallucinant. Hallucinant mon Antoine. Encore l'agent municipal c'est complètement dingue. Non mais c'est fou. C'est fou. Je suis atterré de constater que les gens ne veulent plus bosser qu'en fait tout leur est dû. Tu vas dans un dîner avec des potes ce week-end je bois 4 verres de vin moi j'y vais direct et je ressors 48 heures plus tard. Moi mes potes ils m'expliquent que quand ils enferment des mecs qu'on met un coup de lard à un mec dans la rue pour un gramme de cam ils ressortent au bout de 2 heures. Quelle connerie. On en est marre. Comme beaucoup de français je pense. J'ai peur d'une guerre civile. Antoine t'as peur pour tes enfants ? Tu nous l'as dit il y a un instant. Ma femme a peur aussi. Bien sûr. On vous comprend. Ma mère a peur. Bah oui. Tout le monde a peur. C'est vrai. C'est incroyable. Désolé de le dire comme ça parce que ça va vous valoir des problèmes. Mais la réalité c'est qu'en fait tout le monde s'en fait et on a ras-le-bol. Mais t'auras pas de problème Antoine parce que je pense qu'il y a énormément de gens qui sont vraiment de ton avis sur Europe 1. J'aimerais que Gauthier Lebré à 17h34 sur Europe 1 raconte une histoire à nos auditeurs qui... Vous allez voir. L'émission s'appelle On marche sur la tête. Ça colle parfaitement au titre de notre émission parce qu'on marche vraiment sur la tête. La semaine dernière mercredi un cambrioleur récidiviste était appelé à comparer devant le tribunal de Dunkerque et a été condamné pour la 14ème fois à de la prison ferme. Il était il est tunisien en situation irrégulière et figurez-vous qu'il n'est pas allé à son procès. Il était absent à l'audience parce qu'il était à la sous-préfecture du Nord pour régulariser sa situation. On a quelqu'un qui est condamné 14 fois qui est en situation irrégulière et au moment où son procès se tient il n'est pas là parce qu'il est convoqué par la sous-préfecture pour qu'on le régularise. C'est fou ça. Est-ce que vous vous rendez compte ? Et ça rejoint ce qui s'est passé avec Eric Comine excusez-moi parce que là on avait un Cap Verdien donc condamné 10 fois 10 fois et qui avait son titre de séjour sans cesse régularisé. malgré son casier judiciaire qui était en train de devenir une bibliothèque. Donc on marche terriblement sur la tête. Ça c'est fou ça. Antoine vous entendez ça c'est fou et Antoine l'a dit Antoine vous avez bien fait une distinction dès le début vous ne parlez pas du tout d'immigration etc. vous parlez et vous avez bien raison. J'ai des potes de tout type je n'ai rien à foutre. Ça c'est exactement. De quoi il parle Antoine ? Parfois c'est pris comme tel. Voilà c'est ça exactement c'est ça ce que veut dire Antoine c'est que parfois il est obligé de le préciser. On peut juste dire que quelqu'un qui est condamné 10 fois 14 fois n'a rien à faire quand il n'est pas français n'a rien à faire sur le sol français. C'est tout c'est du bon sens. C'est du bon sens. C'est du bon sens. D'une famille je ne sais plus où qui part en vacances il y a les voisins qui squatent la piscine il y a un des mecs qui tombe dans la piscine qui se pète la colonne vertébrale et malheureusement maintenant t'être aplégique et j'en suis désolé pour lui et c'est le propriétaux de la maison qui s'est fait squatter qui va devoir payer les dommages intérêts. C'est fou. Cette histoire est folle aussi Antoine. Je l'ai entendu. On va parler aussi ce soir dans mon émission on va parler aussi de mon histoire de l'histoire qui s'est retrouvé qui est rentré chez lui il y avait le mec il avait son pyjama et tout tranquille il était tranquille tranquille chez lui c'est incroyable on en rigole Antoine mais je vous jure que c'est fou l'inversion des valeurs sur tous les sujets c'est ça l'inversion des valeurs sur tous les sujets c'est l'échelle de Gilles Verdez c'est quelqu'un qui vient squatter dans votre piscine il se blesse et vous êtes responsable alors que le mec il est en train de squatter votre piscine ou votre maison c'est fou je vous jure que c'est fou c'est fou Antoine merci d'avoir été avec nous sur Europe 1 je te fais de gros bisous et ben tu viens me voir direct et ben je passe te voir je suis sur Europe 1 et ben très bien et puis je passerai peut-être au Mans parce que j'ai un pote j'ai un pote à moi qui a sévi là au Mans il n'est qu'une jeune fille du Mans donc je passerai peut-être sur le Mans il y a un ami à moi qui a sévi là-bas Antoine je t'embrasse fort merci d'avoir été avec nous sur Europe 1 on se retrouve dans un instant sur Europe 1 vous nous appelez 01823921 je vais prendre énormément d'auditeurs en ligne non seulement sur la BPA puis on aura un avocat Julien qui nous a appelé de Marseille qui lui en tant qu'avocat vous allez voir il réagir sur le laxisme de la justice et il dit que c'est la cause c'est la cause de ces dramas à tout de suite sur Europe 1 Europe 1 16h-18h on marchait sur la tête vous connaissez la grande muraille de Chine elle est grande mais elle fait la même taille depuis des centaines d'années pour voir quelque chose qui a grandi il y a le nouveau mini-countryman et lui aussi est vraiment grand nouveau mini-countryman électrique Favord S plus grand toujours mini les 14 et 15 septembre profitez-en des 395 euros par mois durant les journées portes ouvertes mini offre valable jusqu'au 30 septembre 2024 LLD 39 mois 30 000 km premier loyer de 2000 euros après bonus écologique de 4000 euros déduit réservé aux particuliers si accords par BMW Finance conditions sur mini.fr pour les trajets courts privilégiez la marche ou le vélo Total Energy présente Papa on avait dit quoi ? pas de téléphone à table ouais mais c'est parce que Total Energy offre 100 euros quand on souscrit un contrat d'électricité faut que je prévienne William ben ouais quoi laisse lui envoyer un message à son copain t'es toujours de son côté toi en fait pour les 100 ans de Total Energy profitez de 100 euros offerts en souscrivant une offre d'électricité au 3099 promo valable pour les particuliers jusqu'au 31 décembre 2024 limité aux 100 000 premières souscriptions voire conditions sur TotalEnergie.fr l'énergie est notre avenir économisons-la quand vous avez un impact sur votre pare-brise ça vous paraît compliqué à gérer avec Carglass c'est simple allez direct sur Carglass.fr ou appelez-nous au 3044 quel que soit votre assureur on vous accompagne dans les démarches avec votre assurance pour la réparation il n'y a même pas de franchise à payer en plus jusqu'au 13 septembre pour toute intervention par brise Carglass vous offre un aspirateur de voiture développé par Noroto alors Carglass.fr ou 3044 Et demain sur Europe 1 ne manquez pas Sonia Rabrouk qui est de retour et qui vous donne rendez-vous dans Europe 1 matin pour la grande interview CNews Europe 1 des entretiens bien sûr sans concession avec l'excellente Sonia que j'embrasse fort et demain matin elle reçoit Fabien Roussel ça ça va être intéressant secrétaire national du parti communiste français député du Nord il sera aux côtés de Sonia Rabrouk sur Europe 1 demain ne manquez pas le rendez-vous en direct à 8h10 puis il y a Dimitri Pavlenko l'excellent Dimitri qui est là toute la matinée puis après vous retrouvez mon ami il y a Thomas Hill Thomas Hill d'ailleurs il y a un gros rendez-vous un vendredi 13 ne manquez pas Pascal Obispo et Carla Bruni qui chanteront en direct exclusivement pour les auditeurs d'Europe 1 chez Thomas Hill et oui les gars et oui ça rigole pas et puis après Pascal Pro bien entendu que j'embrasse fort c'est son anniversaire aujourd'hui je lui fais son anniversaire ce soir 8000 personnes 4000 watts de son juste après la télé je le rejoins et c'est parti ça va être la folie ça va chauffer dans les Bermudas pour le moment les chéris on parle bien sûr de la délinquance encore avec ce qui s'est passé encore ce week-end ça n'a pas arrêté ce week-end ça n'a pas arrêté on a entendu que des délits que des délits en plus des délits majeurs c'est un truc de fou Gautier Nombré et il y a Julien qui est avec nous merci Julien d'être là bonjour Julien bonjour merci d'être avec nous sur Europe 1 on marche sur la tête Julien vous habitez où ? à Marseille c'est magnifique quand même on est bien quand même là-bas c'est vrai qu'il y a le temps mais à part ça il y a le temps exactement bah nous on n'a pas le temps vous voyez nous on n'a pas le temps et on n'a ni le temps ni l'argent ni rien enfin Benahim là on a le temps on a l'argent mais c'est tout le reste non Julien vous êtes avocat c'est ça ? je suis avocat exactement sur Marseille je voulais réagir justement sur encore une fois sur ces nombreux très très nombreux trop nombreux faits divers qui sont même plus des faits divers qui sont maintenant des faits communs c'est ça sur tout simplement sur la délinquance et je pense qu'il y a une responsabilité absolument totale totale sur tout simplement les magistrats maintenant c'est vrai qu'on peut dire que les magistrats ne sont qu'appliqués voilà tout à fait que les magistrats on peut dire tout simplement qu'ils ne sont qu'appliqués à la loi mais c'est complètement faux c'est vrai qu'ils ont peut-être je veux bien dire peut-être des problèmes aussi d'argent c'est-à-dire de financement des contraintes financières sur le fait d'envahir tout le monde en prison mais c'est absolument pas du tout la source du problème vous savez je prends tout simplement l'exemple de Arnaud Raphaël Arnaud je crois qu'il s'appelait bien sûr Raphaël Arnaud qui est un anti-pseudo anti-fasciste alors il n'y a pas plus fasciste qu'eux qui frappe toute personne qui ne sont pas simplement d'accord avec eux exactement quand on entend un type pareil capable d'avoir sa place dans les médias et de se présenter alors qu'il est sous le coup d'enquête et qu'il n'a pas d'inéligibilité je ne sais pas si vous imaginez et qu'à la fin il finit d'ailleurs avec l'abrutissement alors c'est terrible ce que je dis mais l'abrutissement des gens qui sont capables de voter pour lui qui sont capables de voter pour lui d'accord ? mais tout simplement pourquoi il ne s'en capables parce que tout simplement il n'est pas inéligible c'est ça donc maintenant on a quelqu'un qui frappe en tout cas combien même il ne le fera pas sur ça je prends des pincettes il est sous le coup tout simplement d'une enquête mais en attendant il faut bien quand même qu'il y ait un minimum de rigueur il n'y a pas de laxisme normalement surtout pas pour les représentants du peuple quand on voit un Sébastien de Logu qui lui-même est à l'Assemblée nationale qu'il est capable alors que c'est interdit il faut bien savoir que brandir soit le drapeau aux Palestiniens ou n'importe quel drapeau brandir un drapeau à l'Assemblée nationale est un acte qui est interdit d'accord ? quand on voit je ne me rappelle plus l'autre aussi pareil qui fait la même chose mais alors que ce sont des représentants du peuple c'était Rachel Keké qui n'est plus député je peux poser une question attendez ça veut dire tout simplement qu'il y a un laxisme d'ambiance je vous dis simplement et je pense que les choses en pire je ne sais pas si vous vous rappelez de l'affaire Doutreau avec le juge Bourgaud quelle a été la punition de ce juge qui a tué quand je dis tué bien évidemment c'est une manière de parler c'est-à-dire qui a détruit la vie de personne qu'il avait accusée c'était quoi sa punition ? il a été je crois remplacé démis de ses fonctions mais pas plus ou alors je crois même qu'il a été transféré ailleurs il a été transféré vous vous rendez compte ou pas ? recasé mais c'est fou voilà c'est à proprement parler inadmissible et surtout on n'est pas dans un état de droit le principe de l'état de droit c'est que les administrateurs et les administrés sont soumis au même droit c'est-à-dire au droit de la responsabilité est-ce que c'est le cas ? absolument pas quand on voit je ne parle même pas maintenant de celui qui a tué qui est un casverdien peu importe qui c'est quand on disait que je crois que c'était Gauthier Lebray qui disait tout simplement la personne qui a squatté et qu'en fin de compte elle se fait elle se fait elle demande en tout cas des réparations elle demande des réparations à sa victime on marche sur la tête encore une fois c'est le nom de votre émission mais ça veut dire tout simplement que personnellement je n'ai aucun espoir à une amélioration parce que le laxisme c'est un laxisme d'ambiance c'est un laxisme gauchiste toute personne qui n'est pas d'accord avec ce laxisme quand on parle aussi ne serait-ce que des squatteurs vous allez en vacances vous retrouvez des gens et attention si vous appelez la police c'est-à-dire que ce laxisme est tellement grave que toute personne qui s'oppose est appelée un fasciste je rappelle simplement Marseille était très 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 touchée par l'année dernière les émeutes vous savez au mois de juin bien sûr quand Sandrine Rousseau est capable qui est une élue du peuple français est capable de mettre de tweeter que ce sont des personnes qui n'ont pas d'argent et c'est la raison pour laquelle elles vont elles vont piller dans les dans les dans les magasins à titre indicatif je n'ai pas le souvenir que Darty vende beaucoup d'alimentaires maintenant ça peut être changé mais quand on a vu ça qu'en fin de compte quoi qu'il arrive en légitime toutes les plus grandes bêtises du monde ça veut dire il n'y a pas d'espoir et je vais vous dire au delà de ça ça met un gros coup à tous ceux qui travaillent et qui sont très nombreux tous les français qui travaillent et qui ont énormément de mal à pouvoir vivre correctement et quand vous entendez une députée dire ça vous dites mais c'est pas possible comment vous voulez que les gens aillent travailler le lendemain Dartigolle on parlait de Darty il y a un instant on a Dartigolle voilà c'est au dessus de Darty alors qu'est-ce que vous répondez à Julien vous êtes un avocat et donc un auxiliaire de justice il y a des choses sur lesquelles je peux être en écho sur quoi vous n'êtes pas d'accord parce que je vois pas sur quoi vous pouvez pas être d'accord au début sur les députés insoumis que je ne porte pas dans mon coeur ceux que vous avez cités vous ne pouvez pas être sur une inégibilité préventive ils ont pu se présenter à cette élection ils ont été élus ça vous pouvez penser ce que vous voulez des conditions de l'élection il faut qu'ils soient condamnés une peine d'inégibilité c'est tout ce que je voulais vous dire voilà je vais vous répondre tout simplement à partir du moment où on est sur le coup d'une enquête pénale je ne parle pas de n'importe quelle enquête une enquête civile une enquête non mais même on va dire on met encore un cran en dessous c'est encore plus grave une enquête pénale sachant en plus la lenteur de la justice ça veut dire tout simplement qu'on peut organiser on peut penser on peut légiférer sous le coup justement d'une personne une personne qui est sous le coup d'une enquête pénale en l'occurrence une atteinte au bien à l'intégrité physique d'une personne on peut en attendant justement le résultat de son procès la rendre inéligible c'est la montre des choses ça s'appelle un principe de précaution c'est ce que dit Julien c'est un désaccord mais c'est pas grave je sais en fait Olivier ce que veut dire Julien je comprends bien c'est que lui en fait il part du principe que la justice est trop laxiste et même par rapport à cela il se dit il dit la justice aurait dû sanctionner plus vite quelqu'un comme Raphaël Arnaud pour qu'il puisse être inéligible c'est donc un problème de moyens il a fait appel je vais vous dire une chose je vais vous dire une chose je me permets encore de prendre un autre exemple on va dire un peu plus technique vous savez il y a quelques années il y avait l'histoire de l'affaire il a pas il y en a Sarah Ali qui a été qui a été brûlée frappée par un type qui avait je ne sais pas comment fumé de truc exactement elle était son voisin cette personne elle est où ? où se trouve cette personne ? elle se trouve pas en prison elle se trouve je pense ça s'entale de toute façon elle est enlevée ça c'est évident mais je pose une question on va dire beaucoup plus difficile maintenant le principe de la jurisprudence alors pour ceux qui ne connaissent pas la jurisprudence c'est une c'est une c'est une interprétation de la loi lorsque la loi elle-même ne prévoit pas certains cas donc les juges se sont cachés devant tout simplement l'application de la loi qui est l'altération l'altération c'est-à-dire un problème une déficience on va dire de connaissance de la réalité voilà pour ceux qui ne savent pas l'altération de la connaissance de cette accusation je ne m'en rappelle plus comment il s'appelle pourquoi ? pour dire ah comme il avait beaucoup fumé d'accord ? il avait son discernement qui a été altéré donc c'est-à-dire que la responsabilité pénale n'est pas retenue moi je vais tout simplement dire que le principe justement de la jurisprudence c'est de faire d'être un bouche-trou c'est-à-dire que lorsque il y a tout simplement une inadéquation entre la réalité pour une raison x ou y c'est-à-dire une raison tout simplement d'ordre public une raison on va dire tout simplement lorsque la loi ne peut pas prévoir tous les cas c'est là que la jurisprudence intervient et c'est là qu'on a vu complètement une folie qui est que fumer un joint est-ce que c'est permis ? Non c'est interdit je fume des joints donc c'est un acte interdit à la suite de ça je tue quelqu'un c'est aussi un acte interdit et là bizarrement parce que j'ai fumé des joints et j'ai tué quelqu'un là ça devient permis c'est aussi bête que dire boire en conduisant c'est interdit ça a altéré mon discernement comme la personne tout simplement elle a bu alors que c'était interdit et elle a tué elle va pas en prison puisque justement elle n'était pas en pleine possession de ses moyens c'est-à-dire que là la jurisprudence devrait tout simplement intervenir mais comme les juges se sont cachés derrière leurs petits doigts ils ont dit à nous on ne fait que appliquer la loi et voilà comment on arrive encore à un laxisme mais c'est même pas d'atmosphère il y a la woke woman qui voudrait vous répondre Valérie Benahim j'entends tout à fait sur l'affaire elle est top elle est top mais on aime bien c'est la seule woke elle est un peu woke mais on l'aime bien on l'aime bien voilà elle est mesurée Valérie elle est mesurée j'essaye elle est plus ça se voit que vous la connaissez pas tous les jours moi je l'adore c'est ma meilleure amie mais c'est ma meilleure amie woke voilà on le sait non non mais sur l'affaire Eric Noël je suis d'accord avec vous et il y avait vraiment il y a eu un débat très fort qui a été mis en place notamment avec un collège de médecins qui a essayé et ils se contredisaient entre eux donc là sur ce cas précis je ne vais pas y revenir et je suis plutôt de votre avis maintenant moi je crois que de toute façon il faut arrêter d'imaginer qu'il y a un laxisme ambiant je regardais là les chiffres parce que je ne veux pas parler sans savoir et dire des choses bêtes dans les années 80 les peines d'emprisonnement prononcées étaient en moyenne de 5 à 6 mois de prison en 2023 elles sont passées à 10,7 mois donc la durée moyenne de détention a quasiment été multipliée par 2 en 20 ans donc vous voyez il y a tout ce qu'on nous raconte c'est pas les mêmes actes c'est pas actes égales ce que vous venez de me lire c'est pas actes égales c'est parce que la délinquance a augmenté et que les actes sont plus terribles aujourd'hui non mais les actes de délinquance il y a 20 ans c'est pas les actes de délinquance qu'il y a maintenant Valérie Bénaïm on vous adore mais là les chiffres là sont pas représentatifs non mais là où les chiffres ne mentent pas c'est qu'ils montrent qu'il y a une constance quand même et que la justice ne se veut pas laxiste mais c'est pas ce chiffre là qu'on veut c'est le nombre de mecs qui font des délits et qui se retrouvent dehors 48h ou 24h après c'est surtout ça le chiffre qui est intéressant et aujourd'hui le problème qu'il y a c'est que la délinquance d'il y a 20 ans n'a rien à voir avec la délinquance d'aujourd'hui Fabien Lecœuf qui s'est réveillé à 17h51 allez-vous y a il reste une minute pour moi la responsabilité c'est les JAP les fameux juges d'application des peines parce que tous les métiers et un auditeur l'a très bien rappelé tous les métiers ont une responsabilité tous sauf le métier de juge de JAP juge d'application des peines qui n'est pas responsable c'est notre autre auditeur tout à l'heure qui l'a dit JAP application des peines c'est là la grande difficulté aujourd'hui de la justice ils ont quelques sushis d'ailleurs voilà merci merci je vais y aller moi là-dessus merci on est sûr qu'on arrête l'émission là-dessus Julien je voudrais vous remercier d'avoir été avec nous sur Europe 1 alors je voulais répondre à Valérie très vite parce que vous avez 30 secondes parce qu'après il y a Laurence Ferrari tout simplement c'est vrai Valérie ce que vous dites qu'officiellement il y a des peines de prison qui sont plus importantes je rappelle simplement qu'avec la remise des peines une personne peut être tout simplement condamnée à X mois de prison mais elle ne l'est fait jamais c'est plus automatique maintenant depuis Dupond-Moretti c'est comme les antibiotiques alors justement il se passe quoi maintenant la personne peut faire tout simplement la prison chez elle en portant un bracelet et qu'en fin de compte eu égard justement fait qu'il y a de nombreux de trop nombreux prisonniers les juges se permettent tout simplement d'éviter un maximum de personnes à prison mais on sait très bien qu'une fois qu'ils sont enfin ils sont chez eux c'est même plus la prison c'est pas la prison c'est rien du tout donc il faut lire les chiffres avec beaucoup de nuance j'entends ce que vous dites et surtout de toute façon le résultat fait que au-delà de l'insécurité réelle le fait du sentiment d'insécurité révèle aussi que les gens ne se sont pas à l'aise tout simplement oui vous avez l'air tout simplement merci Julien merci d'avoir été avec nous sur Europe 1 merci alors on n'a pas eu le temps je vous embrasse fort merci Julien ne vous inquiétez pas on fera tout les accusations contre la Pépire on le fera demain bien entendu on avait André qui est avec nous et Laura également on les prendra demain en ligne et puis tout de suite c'est Laurence Ferrari sur Orsay News et Europe 1